Salut tout le monde, c'est ChrisBlack108 pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car je vais vous montrer comment créer un serveur Pond Genesis, j'ai fini par trouver et je vais vous montrer étape par étape en essayant le plus possible de vous expliquer les manips à faire. Donc dans un premier temps, ce qu'il faudra faire c'est lancer une page internet dans laquelle vous allez aller sur Google, une fois arrivé sur la page Google France, ce que vous faites, vous tapez Pond Genesis, voilà, on attend, je ne sais pas ce que je fais là, mais c'est un peu long là. Ensuite, ce que vous faites, vous allez sur le site officiel, donc moi je vous mettrai le lien dans la description, on ne vous inquiétez pas. Une fois, ça m'arrive souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas très grave. Donc une fois, vous arrivez sur le site, donc vous voyez, c'est tout simple, vous allez en haut dans Download, donc là où à la base, vous téléchargez le jeu. Et juste en dessous, vous verrez, c'est marqué dans notre Pond Genesis, dédicatée de server fight. Il n'y a pas de contre-qui, voilà, ça m'énerve, ça fait toutes les deux minutes. Enfin voilà, alors ça compte téléchargé, parce que j'ai imposé le jeu, bref, ça se télécharge très vite, hein, c'est un très bon fichier comme le serveur Minecraft. Une fois que c'est fait, vous mettez le fichier WinRAR sur le bureau, moi je ne vais pas faire ce que je l'ai déjà ici. Un petit clic droit, extérieur vers .genesis serveur. Ensuite, vous avez un dossier qui scrit, vous l'ouvrez, et là vous avez un .genesis serveur.exe. Je vais fermer la page pour le moment. Ce que vous faites, vous le lancez. Vous allez voir, c'est un exécutable un peu comme Minecraft. Voilà, donc une console, en gros, avec le port qui s'affichit, et ensuite nous allons passer à... la procédure qui fait, et qui va vous permettre, donc dans un premier temps, de pouvoir avoir accès à votre serveur et que vos amis puissent avoir accès au serveur. Donc, c'est tout simple, pour moi ça l'aîné, pour vous je ne sais pas, et pour ceux qui ont l'habitude d'ouvrir les portes, ça et tout, ça va être assez simple, mais je vais tenter de vous expliquer. Dans un premier temps, on va regarder ce que c'est notre adresse IP, donc dans rechercher, cmd, un vide de commande, et là vous tapez IP config. Voilà, et là vous aurez l'IP qui s'affiche. Donc nous on va s'intéresser sur l'adresse IPv4, 192.168.0.10. Donc mon opérateur c'est chez Free, donc selon vous ça peut être soit un 0, un, 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 deux ou un, trois, enfin bon bref, selon votre opérateur. Donc une fois que c'est fait, moi j'ai retenu mon adresse, donc vous fermez, vous relancez une page internet, et là vous allez sur votre panneau de contrôle de votre modem, donc soit orange, ou soit Free, soit SFR, ou tout ce que vous voulez. Voilà, donc moi c'est Free. Donc voilà. Pour ceux qui sont chez Free, donc pour l'adresse soit c'est 192.168.0.254, ou 192.168.1.254, ça dépend. Donc si vous voyez que le 0 marche pas, tenter de mettre un 1 à la place. Une fois que c'est fait, bon bah vous vous connectez, moi c'est déjà fait. Vous allez dans paramètres de la Freebox, et gestion des ports. Pour chez Orange, il me semble que la manip à faire, vous vous connectez en haut à droite avec le mot de passe. Ensuite, vous allez dans paramètres réseau, ou un truc comme ça, ou paramètres avancés. Et vous allez dans NatPat, et vous entrez les ports que je vais vous dire. Donc moi chez Free, on fait ajouter une redirection. IP de destination, donc moi j'ai choisi mon PC, qui est là. Redirection active, donc là vous laissez, IP source, doute, ça vaut mieux. Protocol TCP, et ce qu'on va devoir faire, c'est faire les deux. Donc on va chercher le port qui est 42.767. Tac tac tac, ça se met automatiquement pour les autres. Par exemple, on peut mettre un petit commentaire, du genre port, Pangenesis. Voilà. Au moins quand vous allez revenir, vous savez, le port à quoi il correspond. Donc on refait la même, mais pas pour TCP, mais pour l'inverse. Bon, on va arrêter. Voilà, IP source, toutes, et protocole UDP. Voilà, et là, on est en train, on est en train de l'éliminer. 777. Hop là. Une fois que c'est fait, faites sous-garder. et ensuite, il vous restera plus qu'à faire. OK. Et voilà. Et ensuite, eh bien, ce qu'on a plus qu'à faire, c'est de bien laisser le serveur ouvert. On va lancer Pangenesis. Voilà. Vous vous connectez avec votre compte. J'entends d'écrire alors que... Voilà. Et ensuite, vous allez dans Multiplayer. Join Game, et pas FinLocalGame, ou FinInterGame, ou Favorit. Moi, j'ai tout simplement fait Manuel Connect pour entrer mon adresse. Je n'ai pas mis une page, je n'aurais pas dû. parce que, en fait, pour vous, vous, vous connectez, soit vous faites localhost, ou l'adresse IP que je vous ai montré là sur CMD, sur la vide de commande. C'est pas ça. Et pour savoir votre adresse IP que vous donnerez à vos amis, vous allez sur monip.com, je vous mettrai là aussi le lien dans la description, s'il veut bien. Et vous leur donnez cette adresse IP, le port, vous ne le donnez pas. s'ils n'arrivent pas à se connecter avec la adresse IP, demandez-leur de mettre le port comme ceci. Vous allez voir. Attendez, je vais vous montrer tout simplement. J'arrive moi pour me connecter en local, ça marche. Il n'y a pas besoin du port. Là, vous avez juste à faire connect. Et si on vérifie sur la vide de commande, on peut voir que les blagues sont vite connectées. la vide de commande montre bien comme quoi nous sommes en ce moment en train de se connecter et de charger la map. voilà. Donc on attend. Et voilà, on est en jeu. Et voilà, vous pouvez en jouer avec vos amis, on va dire ce que vous voulez. Vrai un jeu qui m'a. Donc voilà, vous pouvez vous éclater de ce que vous voulez. Tout ça et tout. Si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ou sur la page Facebook où vous voulez. Et je tiens à ce que vous puissiez au moins bien préciser votre problème. S'il peut se dire votre opérateur, tout ça et tout. En fonction, je pourrais vous aider me dire le plus d'informations possibles. Voilà. Le serveur, le goût, exact. Et on peut fermer peut-être qu'il comment ça peut être stop. Je ne connais pas le serveur d'étiquette et je vais trouver une commande assez super. Enfin, voilà. Bref, alors sur ce, donc j'espère que cette vidéo vous aura bien servi et que ça va aider de nombreuses personnes. Sachant que je me dis bien. Donc voilà, comme je l'ai dit, le moindre problème n'hésitez pas à le dire. Je suis là pour vous aider, surtout que je suis toujours partant. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Allez, peace les amis.